Chapitre 6 Saint Thomas d'Aquin, foi et raison Au pied d'Albert le Grand Université de Paris, 1245 Personne n'imagine sans doute que ce jeune étudiant massif et imposant, plutôt taciturne, qui suit avec attention les cours du célèbre maître Albert, va marquer, comme nul autre, la philosophie et la théologie chrétienne. Surtout ses condisciples, lesquels, ne sachant pas interpréter son silence, un silence fait de recueillement et de concentration, qui, loin d'être une fuite de ce monde, est justement l'expression la plus éloquente de l'accueil de la réalité, l'avait surnommé « le bœuf muet ». Son maître, en revanche, avait bien percé quelque chose du génie de frère François. « Vous l'appelez « bœuf muet », leur disait-il, « mais je vous dis que ce bœuf mugira si fort que l'univers en sera ébranlé ». La vie universitaire était alors particulièrement intense. Le problème qui occupait les esprits était à bien des égards étonnamment modernes. Il s'agissait de comprendre les rapports entre la foi et la raison. Quelles sont leurs limites respectives, leurs champs de compétences ? Sont-elles conciliables ou incompatibles ? Plusieurs auteurs pensaient qu'elles s'opposent, d'autres qu'elles ne sont pas vraiment distinctes, en ce sens que la foi devrait être subordonnée à la raison, ou, inversement, la raison devrait être annexée par la foi. En fait, tout cela n'était pas encore très clair. Il devait revenir à ce jeune étudiant, Thomas, de montrer, à travers toute son œuvre, mais aussi par une analyse serrée du problème, que foi et raison ne s'opposent pas, et qu'elles ne sont pas identiques, mais se complètent harmonieusement et fructueusement. Thomas était originaire d'Aquin, au sud de Rome. Né en 1225, il était issu d'une famille qui comptait parmi les plus importantes d'Italie. Son père était apparenté à l'empereur Frédéric Barberousse, sa mère au célèbre chef normand, Guiscard, Bohémont, Tancrede, qui avait fait la conquête de l'Italie méridionale, où s'était illustré dans la première croisade. De par sa position sociale, il avait été destiné, dès l'âge de six ans, à devenir abbé du Mont Cassin, la célèbre abbaye fondée par Saint-Benoît au VIe siècle, l'un des lieux les plus prestigieux de la spiritualité chrétienne. Mais Thomas avait choisi de rejoindre l'ordre des frères prêcheurs que Saint-Dominique venait de fonder, et, avec sa détermination inébranlable, qui est l'un des traits de sa personnalité, il avait tenu bon face à une dure opposition des siens. Enlevé par ses frères, il fut tenu reclus durant un an dans le château de Saint-Jean et soumis à toutes sortes de pressions. On alla jusqu'à introduire dans sa chambre une courtisane, que Thomas, avec la détermination qui le caractérisait, sans palabres inutiles et sans autre explication, chassa en brandissant un tison enflammé. Il parvint enfin à faire prévaloir ses droits, et le voilà à l'âge de vingt ans à Paris, au pied du célèbre Albert. Suivre les cours de Maître Albert était un privilège et un défi. Albert le Grand, dominicain lui aussi, était l'une des sommités de son époque. On l'appelait le docteur universel pour son savoir encyclopédique, sa compétence, son extraordinaire ouverture d'esprit. Son autorité était si grande que la formule « Maître Albert a dit » mettait fin aux discussions. Quelques années auparavant, le pape avait confié aux professeurs de l'Université de Paris une réforme générale des études. Plus qu'une refonte du plan d'études, il s'agissait en fait d'examiner la possibilité de réorienter la pensée chrétienne de manière à tenir compte des nouvelles tendances philosophiques qui se répandaient dans les milieux culturels occidentaux. L'Occident venait de reprendre contact, grâce en particulier aux philosophes arabes et juifs, avec la philosophie d'Aristote, laquelle, à l'exception de la logique, était tombée dans l'oubli. C'était une véritable révolution intellectuelle. La pensée chrétienne, en effet, grâce à la profonde influence de saint Augustin et grâce au fait que le platonisme et le néo-platonisme, par leur mysticisme, semblaient plus aptes à être assimilés par le christianisme, s'étaient formés dans la tradition platonicienne. Mais voilà qu'un flot de connaissances nouvelles, de nouvelles perspectives de recherche, de nouveaux points de vue, s'ouvraient à l'intelligence. Albert était particulièrement ouvert à ce courant et était convaincu que la pensée chrétienne se devait d'utiliser Aristote comme Augustin l'avait utilisé Platon. C'était un pari audacieux car l'aristotélicisme avait été accueilli d'abord avec défiance. Par son réalisme et son souci du concret, il apparaissait comme une sorte de rationalisme peu ouvert à une sensibilité spiritualiste. De plus, les commentateurs arabes le développaient dans un sens qui mettait en péril la foi. Tendance au déterminisme chez Avicenne, négation de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme individuelle chez Averroès, etc. Si bien que des censures avaient frappé l'œuvre d'Aristote et son enseignement avait été interdit à Paris. Cependant, il n'était pas possible de rester fermé à ce grand mouvement d'idées. La foi et la raison risquaient d'entrer dans une opposition irréconciliable et le pape Grégoire IX, tout en maintenant les interdictions, avait ouvert une porte en promouvant une réforme des études. C'est dans ce climat que s'épanouit le génie de saint Thomas. Saint Albert sut rapidement reconnaître en ce jeune homme, attentif à ses cours, l'esprit puissant et organisé qui mènerait à bien son œuvre. Il l'encouragea, il l'associa à son travail et il lui fournit les occasions favorables à son épanouissement. S'il lui revient le mérite d'avoir montré par son travail sur l'œuvre d'Aristote que les vérités surnaturelles de la foi chrétienne n'avaient rien à craindre du trésor des vérités naturelles accumulées par la sagesse païenne, c'est son élève Thomas qui réalisera la grande synthèse philosophique et théologique qui marquera pour des siècles la pensée chrétienne et occidentale. L'œuvre de saint Thomas Saint Thomas a fait sur ses contemporains l'impression d'une personnalité intellectuelle extraordinaire. Ce grand gaillard discret aux traits paisibles était en fait de la trempe de ses génies dont on en rencontre quelques rares par siècle. Très rapidement, il gagna une réputation hors pair. Il s'était acquis une culture immense et s'était formé un jugement dont la maturité impressionnait. Une fois habilité à enseigner, il attirait les foules par son enseignement clair, l'analyse précise des sujets, la profondeur de ses synthèses. Ses cours sortaient des sentiers battus. L'un de ses biographes, Guillaume de Tocco, commente ainsi l'originalité et la profondeur de ses leçons. Il a introduit dans son cours de nouveaux articles, inaugurés dans la recherche et la décision scientifique une manière neuve et claire, développée dans ses démonstrations des désarguments inédits. Aucun de ceux qui l'entendaient ainsi enseigner du nouveau et résoudre sur de nouvelles bases doutes et difficultés ne doutait que Dieu n'eût éclairé ce penseur des rayons d'une lumière nouvelle. L'activité littéraire de saint Thomas est d'autant plus étonnante qu'il vécut moins de 50 ans et que l'enseignement et les devoirs de la vie religieuse ne lui laissaient que peu de temps pour ses recherches. Rien que la liste de ses écrits prendrait plusieurs pages. Lorsqu'on les contemple dans l'une de ces vénérables bibliothèques qui ont transmis jusqu'à nous la culture du Moyen Âge, ces œuvres occupent de nombreux volumes, des milliers de pages in folio. Elles contiennent le commentaire de presque toute l'œuvre d'Aristote, des exposés d'ensemble de grande envergure dont le plus important est la somme théologique, un grand nombre de traités de philosophie et de théologie dogmatique, des ouvrages d'apolégétique, de théologie pratique, de philosophie du droit, des exposés ascétiques aussi et des écrits exégétiques, sans oublier des pages de haute spiritualité, de profondes et admirables poésies, comme le « L'audation » ou l'hymne eucharistique du « Panguélingois ». La base des connaissances de saint Thomas est impressionnante. On a compté dans ses œuvres plus de 80 000 références ou allusions. Lorsqu'on prend connaissance de son ouvrage le plus important, la somme théologique, on est impressionné par la clarté de son esprit. Voici ce que dit l'éminent médiéviste Martin Grabmann à propos de cette œuvre extraordinaire. D'un bout à l'autre, la somme théologique forme un tout organique. L'ordonnancement de ces trois parties, avec ses 38 traités, ses 631 questions, ses 3 000 articles environ et ses 10 000 objections, est dressée avec une habilité architecturale stupéfiante. Exposés et démonstrations se développent, simples et claires. Les répétitions sont autant que possible évitées, les questions superflues laissées de côté. Il n'y règne pas seulement un ordre extérieur et superficiel, mais un développement systématique, une articulation organique de la matière, reposant sur des dépendances profondes. Plus on s'enfonce dans cet ouvrage et plus on considère les détails, plus aussi on admire l'architecture de l'ensemble et mieux on reconnaît les lois qui régissent l'édifice tout entier. Quand on pense qu'il a pu produire tout cela, sont disposés, bien sûr, d'ordinateurs, de bases de données, de possibilités de communication par courrier électronique ou d'aucun de ces moyens qu'un homme de notre époque estimerait indispensable pour mener à bien cette tâche et qu'à l'époque d'écriture était elle-même une tâche complexe. Il y a de quoi rester modeste et se dire que, avec toute notre science du XXIe siècle, nous avons toujours besoin d'apprendre et de nous former. Foi et raison. Une chose qui frappe chez saint Thomas est que la rigueur intellectuelle va toujours de pair avec le désir de contempler la vérité de Dieu. Dans son esprit se donnaient rendez-vous deux attitudes qu'il est rare de voir réunies avec un tel naturel et une telle profondeur. D'une part, un remarquable respect pour la raison et, d'autre part, un regard profondément religieux, regard qui marque d'ailleurs toute son œuvre. Son biographe raconte que, dès l'âge de six ans, il étonnait ses maîtres en leur demandant à brûle-pourpoint « Qu'est-ce que Dieu ? » Il y a dans cette question déjà toute la problématique de saint Thomas, la soif de Dieu et le besoin de rationalité. Saint Thomas est inébranlablement convaincu qu'il ne peut y avoir de désaccord entre la foi et la raison, car c'est le même Dieu qui est visé par l'une et l'autre, bien que dans une perspective et sous une lumière différente. La raison regarde Dieu comme cause première, comme le créateur de l'univers, celui qui est le tout-puissant, l'éternel, la perfection infinie. La foi, elle, va plus loin. Elle contemple Dieu comme la vérité première, celui en qui l'homme peut se fier avec plus d'assurance qu'à sa propre raison. Autrement dit, par la raison, on cherche à comprendre qui est Dieu, avec toutes les limites propres à la créature, et, cependant, en captant quelque chose de vrai. Par la foi, on adhère à lui comme à la vérité complète et parfaite, comme la lumière qui est claire, le bien unique et véritable, si bien que l'on rentre en quelque sorte en communication personnelle avec lui. Aussi, tout un champ immense s'ouvre à celui qui contemple Dieu par la foi, beaucoup plus vaste que celui auquel la raison donne accès. et, cependant, la raison est, en un sens, indispensable à la foi. La raison met la foi à la portée de la créature. Elle l'exprime dans un langage intelligible. Elle montre la cohérence, l'harmonie et la beauté de ce que l'on croit. Ce besoin de rationalité est inhérent à la nature humaine. La foi ne nous demande nullement de croire en quelque chose d'irrationnel ou d'absurde ou de contradictoire. Personne n'est tenu à dire « cela est absurde, mais je le crois parce que j'ai la foi ». Que parfois, l'on manque de clarté, oui, peut-être, parce que les contenus de la foi sont profonds et parfois d'accès difficiles, mais obscur et absurde, ce n'est pas la même chose. Raison et foi peuvent travailler ensemble et s'aider mutuellement. La foi agit comme une lumière qui permet à la raison de porter plus loin le regard et, le cas échéant, peut lui signaler l'erreur. Elle est comme un phare qui indique le chemin et signale les obstacles. De plus, en modérant les préjugés de l'orgueil et le trouble des passions, elle favorise les dispositions nécessaires pour trouver la vérité. À son tour, la raison peut aider la foi. Comme on l'a dit, elle permet tout d'abord d'exprimer les vérités de la foi en un langage adapté à la condition humaine et les rendre donc d'une certaine manière accessibles et intelligibles. Elles permettent aussi d'apercevoir la cohérence et l'harmonie des vérités que la foi propose à croire. Elles peuvent mettre en évidence leur convenance pour l'homme et pour la nature. Par exemple, en approfondissant la réflexion sur ce qu'est l'homme, la raison peut montrer que les principes de la morale révélée sont conformes à la nature humaine et permettent à l'homme d'épanouir ses dons et ses potentialités. Ainsi, la foi ouvre des horizons, mais sans pour autant faire violence à la raison, laquelle joue son propre rôle en gardant toutes ses prérogatives et tous ses droits. On peut dire avec Gilson que saint Thomas est le premier philosophe moderne au sens plein du mot, car le thomisme inaugurait dans la chrétienté un âge proprement philosophique en distinguant nettement foi et raison, jusque-là plus ou moins confondus. Les deux ailes de l'esprit La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître, afin que, le connaissant élément, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Jean-Paul II Fides et Ratio 1998 C'est une vision positive pleine d'espérance que l'enseignement de l'Église propose à la suite de saint Thomas, une vision bien supérieure au réductionnisme rationaliste de l'époque contemporaine qui conteste à la raison la capacité de transcender l'ordre de l'expérience sensible et bien plus réaliste que les discours scientistes qui prétendent voir des conflits qui n'existent pas entre les conquêtes de la science et le discours de la foi. Le grand enseignement de saint Thomas est qu'il ne peut y avoir de conflit entre la foi et la raison. Si un jour on avait l'impression qu'une vérité de foi s'oppose aux exigences de la raison et aux conclusions de la science ou qu'un commandement de la morale n'est pas en accord avec ce qui nous paraît bon ou mauvais, c'est le signe qu'une erreur s'est produite. Soit l'on a mal raisonné, soit l'on a compris de travers les données de la foi. Il faut alors se critiquer soi-même avec loyauté et humilité et chercher où l'erreur s'est produite en ayant recours peut-être à la lumière de quelqu'un de compétent. Il faut être modeste et se méfier des conclusions hâtives quand un désaccord semble se présenter entre le contenu de la foi et les affirmations auxquelles l'on parvient par la raison, que ce soit sur la doctrine ou sur la morale. Saint Thomas, avec toute sa science et toute sa rigueur intellectuelle, savait prendre le temps pour critiquer ses raisonnements ou pour s'interroger sur le contenu des affirmations de la foi. Les quelques dix mille objections de la somme théologique, avec au moins autant de réponses, montrent à quel point il était soucieux de préserver les droits de la raison et ceux de la foi. Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II et de son encyclique Fides et Tratio, a insisté particulièrement dans son pontificat sur la question des rapports entre la foi et la raison. A diverses reprises, il a invité à scruter les signes des temps et à reconnaître qu'à l'origine de la plupart des crises spirituelles contemporaines se trouve un usage défectueux de la raison humaine. A force d'affirmer l'autonomie de la raison, à revendiquer son indépendance, à refuser a priori la lumière de la foi, on en est venu à enfermer la raison dans un espace clos. La raison a perdu la confiance en la capacité qu'elle a pour scruter la réalité profonde des choses, pour appréhender les principes universels de la morale. L'on navigue ainsi sans direction et sans port d'accueil. Comme le disait Benoît XVI, depuis longtemps, l'Occident est menacé par une aversion pour des interrogations fondamentales de la raison et il ne pourra qu'en subir un grand dommage. Et il invitait à avoir le courage de reconnaître la vraie grandeur de la raison, à rejeter l'orgueil de s'enfermer dans une utopique autonomie pour s'ouvrir avec humilité et ambition aux perspectives de la foi. Le silence et l'écoute de la vérité Trop souvent, dit le bienheureux John Newman, les hommes sont enclins à s'ériger en juge de la vérité au lieu de se laisser instruire par elle. Ils ont décidé d'examiner le Tout-Puissant en toute impartialité d'une manière objective la tête froide. Mais l'homme qui s'érige ainsi en maître de la vérité se fait illusion. La vérité se soustrait à un tel despote et ne s'offre qu'à celui qui s'approche d'elle dans une attitude de respect et d'humilité pleine de vénération. L'attitude de saint Thomas est tout le contraire de ce secret orgueil qui guette les intellectuels ou ceux qui se croient tels et qui consiste à projeter sur le réel ses propres schémas mentaux. Toute sa philosophie est marquée par l'attention et le respect de la réalité dans ce recueillement intérieur, dans cet acte de silence où la pensée recueille ce que les choses disent du fait seules qu'elles sont. Toutes les anecdotes que l'on connaît de sa vie nous montrent que le silence était son lieu spirituel. Un silence qui, loin d'être une fuite dans son propre monde intérieur, est-elle l'expression de l'ouverture de son âme au flot des connaissances, à la vérité, à la contemplation, à Dieu. On l'a vu, recueilli, écouté maître Albert. On sait qu'il assistait aux discussions sans se mettre en valeur. Un jour, l'un de ses condisciples, persuadé qu'il ne comprenait rien aux leçons, se proposa de lui donner des répétitions. Thomas accepte et écoute avec respect, jusqu'à ce que celui-ci s'embrouille dans ses explications. Alors Thomas, laissant son amour de la vérité prendre le pas sur son humilité, comme le dit l'un de ses biographes, finit par expliquer lui-même la leçon à son généreux précepteur. Silence, écoute, ouverture au réel, respect. Une chose qui frappe chez saint Thomas est l'accueil dans sa philosophie de ce qui fait la valeur de ses devanciers. De Platon à Augustin, de Plotin à Boès, d'Aristote à ses commentateurs arabes et juifs. Il était conscient du fait que la science progresse par un travail de groupe et que la découverte de la vérité est une œuvre collective. Aussi, c'est toujours avec un grand respect qu'il s'approchait de l'œuvre de ses devanciers. Son respect pour le réel est tel que, tout en gardant une adhésion inconditionnelle à la révélation, saint Thomas rejette tout dogmatisme outrancier. On ne doit rien soutenir qui s'oppose à la foi, au dogme, mais la vérité de notre foi devient la risée des incroyants lorsqu'un catholique insuffisamment informé énonce comme un dogme ce qui, en réalité, n'en est pas un et qui, à la lumière d'une sévère critique scientifique, apparaît comme une erreur. Si nous résolvons les problèmes de la foi par la seule voie d'autorité, dit-il encore, nous posséderons certes la vérité, mais dans une tête vide. Saint Thomas est resté fidèle à la méthode qui lui a été inculquée par Albert le Grand. En matière de foi et de mœurs, il faut croire Augustin Dippon plus que les philosophes s'ils sont en désaccord. Mais si nous parlons médecine, je m'en remets à Galien et à Hippocrate. Et s'il s'agit de la nature des choses, c'est à Aristote que je m'adresse ou à quelque autre expert en la matière. Cela aussi est très moderne, du moins en ce qu'il y a de positif dans la modernité. Attention au concret, reconnaissance des droits de la raison, respect des personnes et de leurs idées, respect de la nature, rejet des idéologies et des dogmatismes. C'est pourquoi l'attitude première de saint Thomas, qui consiste à se recueillir pour écouter le sens des choses, est moderne. Sous cet aspect, elle est paradoxalement plus moderne que la philosophie de l'époque moderne. Car, depuis Descartes, la réflexion philosophique a renoncé progressivement à prendre son appui sur l'accueil du réel pour mener une spéculation qui donne la priorité au sujet et dérive bien souvent vers le subjectivisme et le relativisme. Doctrine de théologien et piété d'enfant L'écoute du réel et l'ouverture d'esprit ont permis à saint Thomas de saisir avec clarté l'harmonie entre la foi et la raison. Mais ces dispositions n'auraient sans doute pas suffi si une attitude profondément religieuse n'avait inspiré sa recherche et marqué son œuvre. Certes, dans son mode d'exposition, il n'a pas la vibration, l'émotion et la sensibilité de saint Augustin. Pourtant, à travers son exposé didactique et sobre et, disons-le, plutôt sec, transparaît constamment le désir d'une connaissance toujours plus approfondie de Dieu qui guide chaque pas de sa recherche. Saint José Maria Escriva, le fondateur de l'Opus Dei, encourageait ses enfants spirituels à avoir une doctrine de théologien et une piété d'enfant, c'est-à-dire à intégrer une solide formation doctrinale dans une vie de piété simple et forte. Piété et doctrine doivent céder mutuellement, s'appuyer l'une sur l'autre, s'alimenter réciproquement. Un chrétien cohérent se doit de développer sa formation doctrinale, non seulement pour rendre raison de l'espérance qui est en lui, face aux interrogations du monde et à ses problèmes graves et complexes, mais aussi parce qu'on peut aimer Dieu davantage si on le connaît davantage. L'étude de la doctrine illumine d'une lumière nouvelle ce que l'on connaît déjà par la foi. Elle dévoile les richesses et les harmonies des vérités révélées. Elle fait pénétrer dans le plan de Dieu et dans son amour pour l'homme. Par l'étude, la foi se fortifie, elle devient adulte. Une piété sans doctrine risque de se transformer en un sentimentalisme évotif, s'effondrant face à la première difficulté. Sur le plan pratique, la formation doctrinale est nécessaire pour sanctifier le travail, car on n'a pas le droit de méconnaître les implications éthiques et les exigences de la déontologie professionnelle. Elle est aussi nécessaire, évidemment, pour sanctifier la vie familiale dans laquelle on est amené à assumer des responsabilités graves et inaliénables. Elle est nécessaire pour remplir avec cohérence et rectitude les devoirs civiques. Combien d'imprudence, légèreté et injustice sont malheureusement commises à cause d'une formation doctrinale superficielle et inconsistante ? Ceci ne veut pas dire qu'il faut être des érudits. Formation ne signifie pas érudition ou avoir des idées sur tout ou parler d'une manière brillante sur des multiples sujets. Posséder une vraie culture, c'est autre chose. C'est avoir des idées claires sur les thèmes essentiels, c'est pouvoir donner une réponse juste et équilibrée, fruit de convictions profondes, acquises et enrichies non seulement par l'étude mais aussi par les échanges, le dialogue. Ce qui exige un esprit ouvert et réceptif, sachant écouter et ayant suffisamment d'humilité pour apprendre, comme savait le faire frère Thomas. Rien n'est plus étranger à une vraie culture que la rigidité, le fondamentalisme, l'esprit polémique ou encore l'orgueil intellectuel. Dickens disait qu'il existe des gens qui n'ont qu'une idée mais qui est fausse. Nous disposons aujourd'hui d'un instrument remarquable pour parfaire notre formation doctrinale, le catéchisme de l'Église catholique. On y trouve tout, toutes les questions que l'on peut se poser sur notre foi, toutes les réponses que l'Église au cours des siècles, assistée par l'Esprit Saint et par la lumière de ses docteurs, a pu donner. La vie de piété serait sans doute plus vigoureuse si l'on prenait à cœur de le lire, de l'étudier ou du moins de le consulter régulièrement. Saint Grégoire le Grand affirmait que la piété est inutile si elle manque du discernement de la science et il ajoutait que la science est néant si elle n'est pas l'outil de la piété. On ne peut pas étudier la théologie d'une manière détachée et neutre comme les mathématiques par exemple ou comme une science purement technique. L'étude des vérités divines doit être inspirée par l'amour de Dieu et doit contribuer au développement de la vie de piété, à l'acquisition des vertus, au progrès spirituel. Quand l'étude de la doctrine chrétienne procède d'une simple curiosité intellectuelle, quand la recherche théologique n'est qu'une occupation technique dont le but serait d'inventer des nouvelles théories, on fait fausse route. La foi s'égare et l'amour de Dieu s'estompe comme se fanerait l'amour entre deux personnes qui prétendraient s'intéresser l'une à l'autre en se connaissant uniquement par des tests psychologiques. Si l'amour de Dieu n'inspire pas le travail théologique, c'est l'amour de soi qui prend la place. La recherche de Dieu finit alors par tourner en une forme déguisée de recherche de soi avec tous les pièges, y compris intellectuels, que cela comporte. La science enfle, dit saint Paul, tandis que la charité édifie. Il existe bien des âmes simples et droites d'intelligence modeste mais merveilleuses dans leur connaissance de Dieu qui, sans avoir pu avoir accès à des études poussées, ont un sens juste, précis et profond de la foi, fruit de leur amour et de leur piété, une foi que rien n'ébranle et qui pourrait donner des leçons à des théologiens qui ont laissé s'éteindre leurs lampes par manque de vie intérieure. Saint Thomas, le plus grand des théologiens, affirmait que le crucifix était son livre. Ses biographes racontent que, parfois, il écrivait ses traités devant le tabernacle. sa réflexion était le fruit d'un dialogue contemplatif avec Dieu. La contemplation de la foi et la contemplation de la raison se rejoignaient en son âme. Quelques semaines avant sa mort, alors qu'il célébrait la messe, il fut sans doute élevé à une très haute contemplation car il décida de mettre un terme définitif à ses travaux. « Je ne puis plus écrire, » répondit-il à son secrétaire qui l'encourageait à reprendre la plume. « J'ai vu des choses auprès desquelles mes écrits ne sont que de la paille. » Ce jour-là, déjà proche de la vision directe de Dieu, les ailes de l'esprit l'avaient enlevée si haut que la raison n'avait pu que l'inviter au recueillement et au silence qui avait toujours guidé sa conduite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501